Bonjour à vous les petits cinéphiles et avec la sortie du film Dune, j'avais envie de revenir sur un autre film du réalisateur Denis Villeneuve, Prisoner. D'ailleurs si c'est pas fait, allez voir Dune, parce qu'on veut vraiment des suites. Alors ce film est sorti en 2013 et au casting on retrouve Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal, Paul Dano et Maria Bello. Et alors de quoi ça parle ? Dans la banlieue de Boston, deux fillettes sont enlevées, un suspect est rapidement arrêté mais aussitôt remis en liberté. Quelle heure le père d'une des deux fillettes va tout mettre en oeuvre pour retrouver la trace de sa fille, tandis que le détective Loki mène l'enquête parallèlement. Et ce que je dois dire c'est que c'est du lourd. Après son premier film incendie, Denis Villeneuve s'essaie au thriller et c'est une vraie réussite. Déjà à la réalisation c'est vraiment immersif et le film bénéficie de la présence du grand directeur de la photographie Roger Diggins qui sublime littéralement ses décors. La lumière et les décors sont vraiment magnifiques, surtout quand il y a de la neige et ça ressort vraiment à l'écran. On arrive à te transmettre quelque chose d'inquiétant dans cette petite ville d'Amérique, un peu paumée, un peu glauque, qui paraît très calme en surface, mais qui en réalité ne l'est pas. Le scénario est vraiment bien ficelé, tu te poses beaucoup de questions sur qui est le coupable et la révélation finale est juste excellente. T'as des moments en fait dans le film où tu doutes vraiment de tout, tu doutes des personnages, de ce qu'ils sont vraiment entendus, est-ce que c'est pas eux qui imaginent ce qu'ils voulaient entendre et est-ce qu'au final on n'est pas manipulé au cours du film. Tout est bien amené, t'as pas de moment what the fuck et le film vous maintiendra en haleine jusqu'au bout. Et là où le film se démarque c'est sur la direction d'acteur. Alors déjà Hugh Jackman est excellent, il nous prouve qu'il n'est pas un simple acteur de blockbuster et il incarne magistralement ce père de famille prêt à tout et à toutes les extrêmes pour retrouver sa fille. Dans certaines scènes il est même tellement à fond dans son rôle que t'as du mal à le reconnaître. Et je pense que Villeneuve à travers ce personnage voulait répondre à la question qu'est-ce que tu ferais si ton enfant se faisait enlever par un taré. En ce qui concerne le personnage de Jack Gyllenhaal, il est également tout aussi excellent. Il a une personnalité ambivalente, en fait tu penses que c'est un vrai gentil, mais en fait il a des moments vraiment sombres avec des méthodes expéditives. Il y a vraiment une interprétation tout en subtilité, l'acteur arrive à maintenir un tic au niveau des yeux tout le long du film en fait et c'est vraiment très convaincant. Bravo à lui ! Et j'ai trouvé Paul Dano très très bon dans son rôle de simple d'esprit. A mon sens il n'est encore pas jugé à sa juste mesure en tant qu'acteur. Alors c'est vrai que tu peux rapprocher ce film de certains de David Fincher comme Seven ou alors Gone Girl, mais à mon sens, Denis Villeneuve, tout aussi bon qu'il soit, n'égale pas non plus Fincher. Au niveau de la mise en scène, Fincher arrive à rendre ça encore plus glauque, plus inquiétant et il maîtrise encore mieux à mon sens les retournements de situation. Mais bon, je dois avouer que c'est vraiment du chipotage, c'est vraiment pour comparer Prisoner, ça, à notre film parce que honnêtement ce film c'est du très très bon. En bref, si vous êtes fan de Thriller, regardez ce film si ce n'est pas déjà fait et allez voir Dune aussi. N'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker et partager. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501